Coucou tout le monde c'est Chacha de la page un bon livre à lire on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul de juillet oui enfin le book haul de juillet faut dire qu'avec les vacances les enfants à la maison c'est pas forcément facile de vous tourner des vidéos dans le silence me voilà donc de retour avec plusieurs book haul débiles en lecture et on commence tout de suite premier livre à vous présenter la maison bleu horizon de jean-marc desnaux aux éditions tornada donc la maison bleu horizon ça va parler d'un homme en 1985 qui est spécialisé dans les maisons hantées et qui va donc devoir faire face à une maison où quelque chose hante la famille qui habite et donc de là apparemment il va être propulsé dans les années jusqu'en 1915 dans les tranchées je suis vraiment très très curieuse de pouvoir le lire parce que déjà ça va faire un point un peu historique et en plus ça donne ce côté frisson qu'on retrouve beaucoup avec les fantômes les maisons hantées et que j'aime particulièrement c'est vrai que ça fait toujours un peu frissonner et moi j'aime bien donc je vous en reparle très bientôt je me suis ensuite trouvé la petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder alors la petite maison dans la prairie je ne présente plus tout le monde connaît tout le monde a vu la série et j'adore je suis une très grande fan de cette série et oui 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 c'est possible je lis des trucs dégueulasses mais j'adore la petite maison dans la prairie et donc bah en fait j'étais super curieuse de pouvoir les lire aussi de pouvoir voir ce qu'il y avait de différent entre la série et le livre parce que bon faut pas se le cacher je connais les épisodes par coeur donc voilà donc je voulais absolument commencer la collection donc là j'ai le 1 et puis bah je sais qu'il y a encore 5 ou 6 autres tomes donc je me les procurerai aussi très bientôt je vous présente ensuite Tour de Vise de Alex Turc aux éditions Brajleon Milady Triller alors ce livre ça va parler d'un tueur fou on peut dire ce qu'il y est qui tue ses victimes avec un tournevis voilà en fait de ce que j'en ai compris il enfonce le tournevis dans l'oreille et puis après sur la deuxième victime il va plus loin enfin bref ça va être un truc un petit peu plus gore alors j'ai pas eu beaucoup de retours dessus donc je sais pas trop à quoi m'attendre mais ça reste du Milady Triller et je leur fais une énorme confiance donc voilà je me suis ensuite procuré Les fiancées du Pacifique de Jojo Moyes alors Jojo Moyes j'avais adoré quand elle avait écrit Avant toi je sais qu'elle a écrit aussi Après toi mais je l'ai pas encore lu et donc en fait je lui fais pleinement confiance sur ce genre de récits d'amour et tout ça donc là on va se retrouver en 1946 quand des femmes de militaires, de combattants partent les rejoindre et donc bien sûr il y en a certaines qui sont devenues veuves il y en a certaines qui vont être vraiment très comblées et je fais absolument confiance à Jojo Moyes parce que je sais qu'elle a cette plume très légère et en même temps où elle arrive à poser vraiment des mots sur les sentiments et j'adore sa plume donc voilà quand je l'ai trouvé d'occasion je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne je me suis ensuite trouvé Les disparus de Louisiane de Alexis Aubanck alors j'en ai quelques-uns de lui mais je l'ai toujours pas lu ouais toujours pas lu et donc bah voilà en fait moi quand j'ai vu le titre Les disparus de Louisiane je me suis dit que ça pouvait être sympa en plus bon bah encore une fois je l'ai pas payé très cher parce que c'était l'occasion et bah voilà ça m'attirait pas mal maintenant bah on verra ce que ça va donner je suis pas forcément pressée de le lire plus que ça c'est juste que bon bah au moins je sais qu'il est dans ma balle et puis si un jour j'ai envie de l'ouvrir et bah je l'ai je me suis ensuite procuré quelques Time Riders alors Time Riders j'ai appris à les connaître grâce à Séverine qui en a parlé parce que je connaissais pas du tout avant et je trouvais ça juste trop cool le côté voyage dans le temps dans des moments historiques rien que ça moi ça m'a carrément attirée j'ai trouvé ça génial en plus il y a plein de tomes je vais pouvoir les acheter tous et donc là j'ai le 1 j'ai le 3 et j'ai le 4 donc dans celui-ci par exemple on va parler d'Abraham Lincoln qui a disparu et qu'il faut absolument retrouver pour la guerre de Sécession et donc voilà ils vont voyager dans le temps et je trouve ça juste trop cool ça fait vraiment des trucs super sympas et voilà moi ça me passionne ça m'intrigue ça m'intéresse donc là j'en ai 3 il me manque le numéro 2 j'en reviens à le numéro 2 pour pouvoir commencer à les lire et puis bah voilà moi ça me plaît j'espère que vous peut-être que vous allez connaître grâce à ça et que ça va peut-être vous intriguer aussi je me suis ensuite trouvé le Codex Maya de Adriane Daguet je ne sais pas du tout ce que ça raconte ça parle juste d'un Codex Maya où forcément il y a quelqu'un qui va le découvrir et il y en a d'autres qui vont vouloir l'empêcher de comprendre ce qui est marqué dessus donc c'est marqué le compte à rebours a commencé on s'attend peut-être à une fin du monde ou un truc comme ça les Mayas étaient très forts pour prédire ce genre de trucs donc moi ça m'intéresse et puis bon bah encore une fois ça fait un petit livre en plus je l'ai trouvé d'occasion ça peut être pas mal je me suis ensuite trouvé Te laissé partir de Claire McIntosh sachant que j'avais eu Je te vois de Claire McIntosh et qu'on m'avait dit que Te laissé partir était beaucoup meilleur était beaucoup meilleur non ça fait pas vous avez compris quelque chose à ce charabia et donc on m'avait dit que Te laissé partir était bien meilleur que Je te vois son deuxième donc ça commence en parlant d'un petit garçon qui se fait écraser par un chauffard et donc de là il va y avoir une enquête qui va arriver vite au point mort donc la maman elle finit par partir par quitter cet endroit mais il y a une inspectrice qui se dit que cet événement n'était peut-être pas forcément dû au hasard voilà moi j'en sais pas trop j'en sais pas trop plus putain mais j'ai quoi aujourd'hui ? donc voilà moi j'en sais pas vraiment plus mais ça m'attrique beaucoup et puis Claire McIntosh pour te laisser partir j'en ai entendu beaucoup parler je me suis en suite trouvé Sonia Delzongle elle ment là si tu le dis non j'ai pas trouvé Sonia je me suis en suite trouvé Dust de Sonia Delzongle aux éditions donc Folio Policier ce livre ça va parler donc d'une enquêtrice qui retrouve des traces de croix écrites avec du sang dans de la poussière donc on se demande s'il y a des crimes parce qu'il n'y a pas de cadavres on se demande si c'est de la sorcellerie ou quoi et donc elle va enquêter et je crois qu'elle va partir jusqu'au Kenya pour enquêter et bah voilà en fait moi je suis super pressée de pouvoir lire Sonia Delzongle de ce que j'en ai compris il y a Dust et il y a ensuite Quand la neige tombe et à la fin ça doit être Récidive donc ce sont trois enquêtes de Anna Baxter puis bon bah voilà moi ça m'intéressait j'aime bien j'aime bien l'auteur je la trouve sympa elle a vraiment son petit caractère tout ça et du coup je suis vraiment curieuse de pouvoir dire ce qu'elle écrit de Lisa Jackson ce livre je l'ai trouvé donc sur une offre pocket c'était de acheter un gratuit donc j'en ai profité alors ça va parler d'un petit garçon donc qui disparaît apparemment il serait tombé dans l'océan suite à une balade sur un ponton mais il n'y a personne qui peut le prouver ils n'ont jamais retrouvé son corps et donc la maman s'en va donc habiter dans un phare isolé et donc elle a des visions de son fils et elle essaye de tout faire pour le retrouver voilà moi ça m'intrigue et puis on verra bien ce que ça va donner je ne connaissais pas du tout j'ai pas eu du tout de retour là dessus donc je ne sais pas trop et puis j'espère juste que ça va me plaire dernier poche à vous présenter ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert Jacques Expert j'en ai je crois que ça doit être le troisième que j'ai lu et au final je ne l'ai toujours pas lu il va falloir que je m'y mette parce qu'on me dit que c'est vraiment du très bon donc là on va avoir encore une fois un enfant qui se fait écraser par un chauffard sûrement et donc les parents vont tout faire pour retrouver l'assassin de leur fils sauf que la personne qui pense qu'il serait l'assassin n'est pas celle que les flics vont désigner comme coupable et donc ça va être un roman où on va avoir quatre vues on va donc avoir le papa la maman mais aussi l'assassin et la femme de l'assassin voilà pour l'instant je n'en sais pas plus il n'est pas très gros et j'espère me le faire très bientôt j'ai ensuite gagné merci Cédric j'ai gagné donc grâce au concours de Cédric tout un été sans facebook de Romain Pertolas un auteur que je n'ai jamais lu et dont je n'ai énormément entendu parler surtout sur ce livre là qui a vraiment beaucoup fait parler de lui cet été donc je suis super contente de l'avoir trouvé ça va être une enquête policière mais un petit peu série B très humoristique très basé donc sur ce genre d'humour et j'aime beaucoup ce côté de l'inspecteur qui est vraiment qui mange beaucoup de donuts vraiment très cliché et je trouve ça super sympa donc merci Cédric c'est juste énorme je suis trop contente de l'avoir il va vraiment falloir que je me trouve un moment pour le lire surtout que je sais que ça a été ton coup de coeur je me suis ensuite trouvé La dernière licorne de Toby Roland aux éditions Presse de la Cité et ce livre ça va parler donc de licorne on va parler donc ça va être un truc très ésotérique on va être dans 5 pays dans 5 villes en même temps ou donc alors ça commence donc avec une fillette qui accepte une licorne en bois ensuite on parle de l'arche de Noé on parle de fragments de l'arche qui auraient été retrouvés on parle d'un testament oublié bref on parle de plein de choses très ésotériques et c'est le genre d'histoire que j'adore donc voilà je suis plutôt enchantée à l'idée de la voir et de me dire que je vais pouvoir le lire très bientôt en tout cas j'espère ça m'attire pas mal ça peut être vraiment super sympa comme lecture en tout cas j'en ai entendu de très très bons échos j'ai ensuite eu Sacrifice de Sharon Bolton aux éditions Fleuve Noire ce livre n'est plutôt récent mais je l'ai trouvé d'occasion et j'étais super contente donc ça va parler d'une femme qui emménage sur une île pour être tranquille et au final elle va retrouver donc sur ses terres le cadavre d'une femme avec un trou béant dans la poitrine à la place du cœur et apparemment ça sera peut-être pas le seul cadavre donc n'ayant pas du tout eu de retour sur ce livre je me demande bien ce que ça va donner maintenant c'est du Fleuve Noire donc je me dis que généralement Fleuve Noire ça me plaît bien il y a vraiment des livres qui me plaisent énormément chez eux c'est une ligne d'édition qui colle vraiment à ce que j'aime et du coup je pense pas être vraiment déçue donc ça je vous en reparlerai très bientôt je me suis aussi trouvé Nosfera 2 de Joe Hill alors ça va parler donc d'un homme qui enlève des enfants pour les emmener à Christmas Land là où Noël est éternel mais à quel prix ? voilà j'en sais pas beaucoup plus je suppose que ça va être plutôt un genre d'enlèvement d'enfants ou de meurtre d'enfants mais j'en sais pas vraiment grand chose et du coup ça m'intrigue beaucoup j'ai pas vraiment eu de retombées sur ce livre en même temps j'ai pas vraiment cherché non plus on va dire je suis pas pressée de le lire c'est de l'occasion et puis voilà on n'entend pas plus parler que ça donc je le lirai le jour où je serai prête et puis bon bah voilà au moins vous savez que je l'ai je me suis ensuite trouvé Sim Survivor de Loïc Leborn aux éditions Scrineo ça va être une sorte de jeu vidéo réel où il va y avoir donc des joueurs qui vont devoir s'affronter sur des îles virtuelles et donc il y aura 7 îles 7 candidats et le dernier sera le survivant c'est logique mais le gagnant sera le survivant et donc bah voilà moi ça m'a intriguée ça fait un petit peu young adulte ça fait un petit peu penser à Hunger Games j'espère que ça va me plaire parce que j'ai vraiment adoré les Hunger Games et puis bon bah voilà je vous en dirai plus quand je l'aurai lu j'ai ensuite trouvé Le Mensonge de Ali Efron le genre de livre dont on a jamais entendu parler et donc je ne sais pas du tout ce que ça donne encore une fois je me suis vraiment fière à mon instinct à la couverture que j'ai beaucoup aimé donc dans ce livre on va parler donc d'un couple qui habite une maison et pendant la vie de grenier vous rencontrez une ancienne amie à eux qui va disparaître le lendemain on va retrouver donc du sang devant chez eux donc le mari va être arrêté puis après celle qui avait disparu elle va revenir enfin j'ai pas tout compris mais ça a l'air bien complexe et ça a l'air d'être basé sur un mensonge donc voilà je sais pas trop on va dire que j'ai vraiment craqué sur la couverture avant tout j'ai trouvé joli et puis ça peut être pas mal comme histoire bien tordu bien aller bien chercher en plus il est pas très gros donc ça va aller assez vite à lire je me suis ensuite trouvé brasier de Derek Nikita il est pas en super bon état parce que c'est de l'occasion par contre je le trouve super joli niveau couverture ça va parler donc d'une jeune fille qui a 16 ans et qui demande donc à son père de l'accompagner au centre commercial pour une course sans grande importance et en fait il va se dérouler quelque chose au centre commercial qui ne les préparait pas du tout à vivre ça et voilà alors là moi je suis en plein kiff parce que je me dis ouais un huis clos dans un centre commercial ça va être top ça va être chouette je ne sais pas du tout du tout à quoi je m'attends donc je l'ai pris sur les conseils de Séverine Lanté comme d'habitude coucou Sèv qu'il l'a trouvé et qu'il s'est dit tiens le synopsis ça ça pourrait faire à Chacha et en effet ça va me plaire je pense donc celui-là fait partie de ma pâle aussi à lire je ne suis pas forcément pressée non plus mais ça m'attrique beaucoup comme histoire je vais ensuite trouver Mon enfant d'outreau donc sur l'affaire d'outreau de Thierry Maricourt ce livre ça a été vraiment voilà une occasion je suis tombée dessus je me suis dit tiens je vais le rajouter je vais le prendre en plus ça peut avoir le coup par curiosité peut-être de lire un petit peu ce qu'ils ont écrit parce que bon habitant dans le Nord Pas-de-Calais et j'habite pas très loin d'outreau donc de tout ce qui s'est passé et même si c'est une affaire qui est loin qui est oubliée je pense que ça peut être sympa de temps en temps de repotasser un petit peu ce genre d'affaires criminelles qui ont beaucoup fait parler dont on n'a pas vraiment eu le dernier mot donc voilà je me suis pris mais celui-là je ne sais pas si je vous en reparlerai vraiment un jour ou peut-être dans très 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 longtemps je me suis ensuite trouvé Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas aux éditions La Martinière Jeunesse voilà ce livre je le voulais je louchais dessus depuis très longtemps et je me suis dit que c'était le moment parce que bon j'ai eu l'occasion pour pas très cher et puis il m'intriguait vraiment pas mal donc là ça va parler d'une fille qui va chasser dans la forêt et qui donc tue quelqu'un au lieu de tuer un animal sauf que ce quelqu'un fait partie d'un clan les fées et donc elle va être emprisonnée chez eux sauf qu'elle est traitée comme une princesse donc elle trouve que c'est bizarre c'est un palais donc avec des roses je ne sais pas trop mais en tout cas j'ai entendu beaucoup de très bons retours dessus donc je suis vraiment très curieuse de pouvoir le lire je me suis ensuite procuré The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen je l'ai avant tout pris pour la couverture autant que ça se sache je vous le dis tout de suite je l'ai avant tout pris pour la couverture que je trouvais magnifique sur laquelle je louchais parce que l'histoire en soi ne m'intriguait pas plus que ça ça parle donc d'une fille qui a apparemment remporté les enchères sur une esclave sauf qu'apparemment cette esclave ça va lui causer pas mal de problèmes je ne sais pas du tout de quoi ça va parler pourtant j'en entends énormément parler de ce bouquin autant bien quand mal c'est les éditions de Lumen donc ça peut me plaire comme ça peut ne pas me plaire mais je le dis je le répète la couverture est magnifique donc ça c'est vraiment acheté comme étant un livre objet je l'assume mais voilà je ne pouvais pas passer à côté indéniablement depuis le temps que je le voulais en plus il était d'occasion donc je ne l'ai vraiment pas payé cher et puis j'étais super contente de l'avoir j'ai ensuite eu Dunkerque de Joshua Levine aux éditions HarperCollins donc je remercie énormément les éditions HarperCollins de m'avoir envoyé ce livre ça me touche beaucoup parce que déjà c'est un livre de film donc on va vraiment avoir le récit de ce qui s'est déroulé dans le film Dunkerque en plus ça me touche beaucoup parce que la ville de Dunkerque est dans ma région je rajoute aussi le fait que ce soit un grand plan de l'histoire d'une histoire que j'adore donc de la seconde guerre mondiale ça en fait donc un bouquin que j'avais carrément envie d'avoir et que je suis super contente donc que HarperCollins ait accepté de me l'envoyer donc celui-là c'est sûr je le lirai très très bientôt j'ai vraiment super envie de connaître ce qui s'est passé et de voir donc la façon dont c'est écrit et surtout de pouvoir le lire avant de voir le film parce que c'est un film qui m'intéresse beaucoup et je n'ai pas forcément le temps d'aller le voir au cinéma mais du coup je suis contente de pouvoir le lire avant c'était mon boucol du mois de juillet je vous ai présenté 24 livres j'espère que ça vous a peut-être donné des idées d'achat ou de livres d'occasion à trouver ou de nouveautés surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur ma page sur ma chaîne sur mon blog sur n'importe quel format je suis dispo vous le savez vous me connaissez ces filles elles vont me tuer n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne avec le petit bouton rouge là et puis surtout on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye on ne vous retient pas nous n'avons plus besoin de vos services merci merci